Le fumage consiste à soumettre des produits alimentaires à l'action de la fumée provenant de la combustion du bois, afin de les stabiliser et de leur conférer des propriétés organoleptiques spécifiques. Les produits fumés sont majoritairement des viandes et des poissons, mais cette opération unitaire peut être aussi appliquée à quelques fromages, fruits et légumes, comme l'ail, le piment ou le thé. La fumée est générée à partir de bois dur, principalement du hêtre ou du chêne, sous forme de bûches, sciures ou copeaux. D'autres essences peuvent être aussi utilisées. Dans les pays du sud, le fumage est la plupart du temps réalisé en exposant les produits au-dessus d'un foyer, comme dans le fumoire shortcore. C'est ce que l'on appelle le fumage à foyer direct. Mais les méthodes modernes consistent à déporter le système de génération de la fumée de l'enceinte de fumage. On parle alors de fumage à foyer indirect. Dans cet exemple, des filets de truites arc-en-ciel d'environ 350 grammes chacun, préalablement salés et séchés, sont fumés pendant une heure et demie. Il faut savoir que la dégradation thermique de la matière lignocellulosique en présence de flammes se réalise à haute température, entre 1000 et 2000 degrés Celsius. C'est le cas lors du fumage à foyer direct. Celle-ci provoque la génération des composés aromatiques souhaités, mais aussi de composés plus lourds, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, reconnus comme cancérigènes. Ces composés toxiques sont soumis à la réglementation européenne. Pour éviter la formation de HAP, une dégradation thermique à plus basse température, et donc sans flammes, doit être favorisée, emportant la teneur en eau de la sciure à 20%. C'est ce que l'on appelle la pyrolyse, conduite entre 350 et 600 degrés. La combustion de la sciure de bois est assurée au moyen d'une résistance électrique fonctionnant par intermittence. La fumée produite est acheminée du générateur jusqu'à l'enceinte de fumage, à travers un conduit dont la longueur est définie pour refroidir la fumée, et pouvoir condenser les HAP qui auraient pu être produits. L'aliment est introduit dans l'enceinte un temps suffisant pour que les composés de la fumée se déposent à la surface du produit, puis diffusent dans le produit. Il est nécessaire d'avoir une densité de fumée importante dans l'enceinte, car elle détermine la cinétique de fumage. Cette densité est régulée grâce au débit d'air de sortie de l'extracteur. Lors du fumage à froid, la température de l'enceinte ne doit pas dépasser 25 degrés, afin de maintenir le produit cru. Le saumon fumé est l'exemple le plus connu de poissons fumés à froid. En fumage à chaud, on intègre un système de chauffage pour atteindre des températures de l'ordre de 70 à 80 degrés dans le produit, afin de le cuire. Cette technique peut conduire à une déshydratation importante du produit. Au niveau industriel, on utilise des générateurs de fumée à combustion automatisés. Dans ces générateurs, les copeaux, ou sciures de bois, sont stockés dans une trémie et déposés automatiquement sur une résistance électrique. Les centres sont éliminés par un racleur dans un tiroir sous-jacent. La température de la résistance est contrôlée, afin d'éviter tout risque d'apparition de flammes. Pour garantir un bon contrôle des conditions de fumage, les enceintes industrielles sont régulées en température, humidité relative et vitesse de l'air. Elles peuvent être constituées d'une ou plusieurs cellules, selon la capacité de production.